Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo tuto hebdo où on va peindre un Poxwalker pour une armée Death Guard pour Warhammer 40 000. C'est donc une figurine Games Workshop de Warhammer 40 000 pour l'armée Death Guard. Un Poxwalker c'est une sorte de zombie un peu pourri portant plein de maladies qui va avoir quelques petites caractéristiques assez spéciales, notamment avoir des espèces de cornes qui vont pousser, des petits vers qui se baladent, des crous pustules et surtout un sourire. Ils sont très contents d'être malades. Ça va être des sortes de zombies, on va peindre du coup une chair un peu pourrie, un peu moisi. Donc là ça va être un tuto principalement basé sur la gamme Contraste de Citadelle avec des passages qui vont mettre en valeur, en fait, souligner la gravure de la figurine. La figurine a été sous-couchée avec du Nécrotique Flèche Army Painter en bombe. Pour le premier passage, je vais utiliser du Contraste Agarodune, donc un sorte de beige assez jaune qui est parfait pour faire des effets sable. Ça va nous permettre d'avoir un côté un petit peu jaune et maladif à cette figurine en marquant bien les volumes et les ombres de la pièce. Alors là, j'utilise un pinceau taille 4 pour bien appliquer la Contraste facilement. Vous voyez, je ne vais pas remonter jusque sur les cornes, je ne vais vraiment faire que la partie chair. Si je déborde à certains endroits, ce n'est pas très très grave. Je dilue très légèrement ma peinture en trempant simplement mon pinceau dans l'eau, en enlevant l'excédent, et avant de prendre la peinture dans le pot, dans le petit réceptacle du couvercle. Voilà, donc la Contraste, ça marche particulièrement bien sur des figurines qui sont très marquées, qui ont beaucoup de détails, beaucoup de reliefs, de petits creux et de petites choses. Donc là, tout ce qui est pustules, l'espèce de grain de peau, l'espèce de trou qu'il a dans le dos, ou des trucs comme ça, ça ressort super bien avec la Contraste. Pendant que la Contraste est encore humide, je vais prendre du Atonia de Camo Shade, de la gamme Shade Citadel. Donc c'est un verre assez désaturé, avec un petit peu de brun dedans, qui est vraiment pas mal pour faire tout ce qui est camouflage, comme son nom l'indique. Et c'est bien parce que c'est un verre qui n'est pas trop fort, en fait. Il est désaturé, un petit peu sombre. Et donc là, je vais en passer des gouttes à certains endroits, pour marquer un petit peu plus les creux, et ça va directement se remélanger dans la Contraste. Ensuite, je vais utiliser du Flesh Tireur Red, que je vais diluer un petit peu, et je vais venir en passer dans certaines zones, pour mettre en valeur notamment toutes les pustules, toutes les zones comme ça, d'espèce d'éruption cutanée, de tous les trucs un petit peu dégueulasses. Donc là, j'ai choisi un rouge un peu bordeaux, assez profond, un petit peu violacé, qui va bien contraster avec mon verre désaturé que j'ai utilisé juste avant. Donc ça va être deux couleurs qui vont parfaitement s'opposer, et du coup, je vais pouvoir jouer comme ça, sur des nuances et des contrastes super intéressants. Maintenant, je vais baser toutes les parties cornes en Morghast Bone, toujours chez Citadel. Donc c'est une peinture base que j'aime beaucoup, parce qu'elle permet de couvrir très facilement en un, voire deux passages, peu importe si on a débordé avec d'autres couleurs ou quoi. Donc là, je vais refaire toutes les parties cornes, avant de venir les traiter. Maintenant, je vais venir avec du Snakebite Laser. C'est une couleur que j'adore. Alors là, je n'ai pas d'étiquette sur le pot, donc voilà. Mais c'est une couleur qui est vraiment très très chouette. Et je vais faire tous les vêtements, en fait, de la figurine. Donc il a un pain, une ceinture, des sacoches, une chaussure. Et je vais aussi venir peindre les parties métalliques, comme son couteau ou son socle, puisque son socle, c'est un socle un petit peu industriel que j'ai fait, façon plaque de métal riftée au sol. Là, je passe une seule couche en faisant bien attention à ne pas déborder cette fois-ci. Maintenant, je vais prendre du Agrax Earthshade. Et je vais baser les cornes. Donc il y a des petits reliefs dans les cornes, des espèces de veines, des éléments cassés, des choses comme ça. Donc je vais venir les mettre en valeur avec cette shade de Citadel. Inciter sur la base, je vais aussi passer les dents, tout ça, enfin voilà. Tout ce qui est un peu couleur os, je vais revenir, en fait, le réassombrir vers la base avec ce shade. Une fois que le shade est bien sec, je reviens avec mon Morgas Bone pour rééclaircir et vraiment commencer à donner le volume à la corne. Donc rééclaircir les surépaisseurs à la base, venir faire les pointes. Si elles sont tordues, il y a des endroits où il y a un angle un peu cassé, je vais venir faire un peu l'angle comme ça. Et donc je vais rééclaircir un peu toutes les parties comme ça. Ensuite, je vais venir avec de l'ivoire. Donc là, c'est de l'ivoire Prince Auguste, mais sinon on peut en prendre chez Valero. C'est le même numéro, mais il ne va pas porter le même nom. Et sinon, vous allez avoir par exemple du Palais de Witch Flèche qui peut bien marcher aussi pour faire ça. Et donc là, je vais faire vraiment les extrêmes pointes de la corne pour avoir vraiment ma pointe de lumière montrée là où c'est un peu le plus pointu, le plus aiguisé. Maintenant, on va traiter les parties métalliques. Donc je vais baser en Iron Warrior. Pareil, c'est une peinture base très sombre. J'aime beaucoup l'utiliser, celle-là. On va passer la côte de maille, on va passer le couteau et le socle. Je n'hésite pas à laisser apparaître le brun de mon passage précédent à certains endroits. De toute façon, ça va être une arme rouillée, abîmée, etc. Donc ça va bien s'y prêter. Une fois que ce métal est bien sec, je vais venir avec du Troll Slayer orange très dilué. Et je vais venir en fait simuler de la rouille. Donc notamment, tout ce qui va être en creux dans la sculpture, les petits points, petits piquets de rouille sur le couteau. Là, je vais le remplir un petit peu d'orange. Et je vais venir passer tous les éléments métalliques en fait, comme ça, côté rouille, pour faire vraiment nurgle, décrépitude, tout ça. Au besoin, je laisse sécher et je peux revenir plus tard avec mon orange plus ou moins dilué pour accentuer l'effet rouille à certains endroits. Si je veux un rendu beaucoup plus mat, je peux utiliser des pigments aussi. Que ce soit sec ou en rajoutant un petit peu d'eau ou de médium pour pouvoir les appliquer façon jus. Et maintenant, je vais venir avec un métal très clair, en l'occurrence du Runfang Steel. Alors dans la gamme Citadel, il y a aussi le Stormos Silver que j'aime beaucoup, qui est une peinture assez couvrante pour un métal très clair, donc c'est vraiment chouette. Et sinon, j'aime beaucoup prendre de l'argent Valero ou Prince Auguste, mais dans la gamme R. Du coup, il va avoir un pigment très très fin, très facile à utiliser, vraiment intéressant. Ce n'est pas fait pour des brossages à sel, du coup. Donc là, je reviens faire les angles et puis redonner des petits coups, faire des petites lignes comme ça sur mon métal. Pareil, je ne vais pas tout recouvrir, on voit encore le métal précédent à travers. Alors selon le rendu que je veux sur ce métal, je peux aussi revenir passer de la Contrasse. Donc par exemple, un petit peu de Agarodune pour le jaunir, pour avoir un côté un petit peu terne, un petit peu usé. Ou venir avec du Snakebite Leaser pour faire un côté encore plus sale et plus rouillé. Alors maintenant, je vais venir avec de l'ivoire à nouveau. Et je vais peindre en fait, on va faire les yeux, donc je vais peindre l'intérieur de l'orbite, en fait vraiment tout l'orbite. Donc l'œil, les paupières, vraiment tout ce qui est enfoncé à l'intérieur de cette argate sourciliaire. C'est très marqué sur ces figurines, donc c'est assez facile à faire. Et vraiment, je remplis en entier de blanc, enfin là d'ivoire. Donc un presque blanc, mais pas tout à fait. Je vais aussi en profiter pour peindre, toujours en ivoire, les petits verts qui grouillent un peu sur la figurine. Pour faire un traitement différent. Alors ça, vous n'êtes pas obligé, vous pouvez les laisser un peu couleur chair. C'est vraiment pas mal. Mais là, j'avais envie de les démarquer en fait, qu'ils ressortent un petit peu par rapport à cette peau jaune verdâtre agrémentée de rouge. Pour ces verts, justement, je vais prendre du Volpus Pink. Et je vais venir en fait, baser tous ces petits verts blanc cassés que j'ai fait avec du Volpus Pink. Un seul passage, ça suffit. Ça ressort bien sur la figurine, c'est parfaitement lisible. C'est vraiment très sympa. On approche de la fin. Donc là, on va faire les yeux avec du Warp Lightning Contrast. Donc je vais venir déposer une petite goutte à peine diluée dans l'orbite. Et en fait, le verre va s'accumuler dans les creux et resouligner ma sculpture. Donc là, je l'avais fait dans... J'avais mis du blanc dans toute l'orbite pour que le verre puisse être présent un petit peu partout. Et avoir un côté un petit peu lumineux sur ses yeux verts qui vont trancher avec la dominante assez orangée de ma figurine. On est quand même sur une dominante brun-orange, même la couleur chair est un petit peu beige en fait. Donc le verre va vraiment flasher comme ça. Ça va être sympa. Alors là, je vais faire quelque chose qui est tout à fait optionnel. Mais moi, j'aime bien. Parce qu'on peut considérer la figurine comme finie. Moi, j'aime bien les cornes, les choses comme ça, avoir le bout très foncé. Donc là, je vais revenir avec du Snake Bat Laser dilué. Et je vais faire un petit dégradé en fait sur le pic, sur le bout de mes cornes. Donc là, je vais faire un premier passage dilué. Je vais ensuite recommencer pour que ce soit bien propre. Une fois que c'est sec, ne repassez pas sur la contraste tant qu'elle n'est pas sèche. Et ensuite, je vais venir avec du Wildwood, toujours contraste, et faire la même chose en deux étapes. Mais en laissant plus de place, en allant plus vers le haut, pour que ce soit vraiment foncé en haut. Donc voilà le résultat. Alors moi, j'aime bien ces cornes très foncées en haut. Ça permet de cadrer un peu la figurine et du coup de ramener le regard vers le bas, vers le visage. Donc c'est vraiment une technique que j'apprécie énormément. Bon, ben voilà, la figurine, elle est terminée. Je vais juste revenir avec un pinceau très fin, remettre un petit point d'ivoire dans les yeux pour avoir vraiment la pupille lumineuse. Ça va très bien comme ça avec votre peinture verte. Ça marche vraiment du tonnerre. Un dernier petit détail avant de terminer. Donc on va prendre du Dorniello. Et en fait, on va venir faire des petits points de jaune sur les bubons. Ça donne un côté bien dégueulasse. C'est juste le petit point blanc-jaune qui est vraiment au centre du bubon, qui montre qu'il est pré-explosé. Donc voilà, ça c'est pas indispensable, mais c'est vrai que ça donne un côté vraiment dégueulasse à la figurine. Comme si les bubons étaient sur le point d'exploser. Si on appuie un petit peu trop, si on se tient trop près, ça va gicler, ça va être dégueulasse. Ça se prête très bien à de la figurine Nurgle. J'aime bien finir mes bubons comme ça par un petit point Dorniello ou un petit point ivoire pour simuler un truc prêt à exploser. Donc je suis bien content de ce Pox Walker qui est très simple dans son approche. Comme vous le voyez là, il y a des petits copains qui ont été peints avec d'autres couleurs. Notamment du rose pour les parties mutations, les tentacules, du violet, du vert, du turquoise. Je varie un peu les teintes comme ça d'une fille à l'autre. Ça permet d'avoir un petit peu plus de variété dans la bande. Et en même temps d'avoir quand même une cohésion de couleurs pourries qui marchent très très bien. J'espère que ce tuto vous aura été utile et surtout vous aura plu. N'hésitez pas à m'envoyer des photos de vos réalisations avec ce tuto ou de votre façon à vous de peindre des Pox, des zombies ou des choses comme ça. On peut se retrouver sur les réseaux sociaux, notamment sur le Facebook de Grégory X, sur lequel je poste quasiment tous les jours en ce moment, ou sur le groupe des peintres et des joueurs sur lequel je suis très actif. On a aussi un Discord du pain et des jeux dont je vous invite à nous rejoindre. Et toujours le site du pain et des jeux.fr, alors pain, P-U-N-T, comme les figurines peintes, quoi. Où on fait des articles, voilà, moi j'aime bien faire des articles sur le rapport entre art et figurines. Donc si ce vous intéresse, je vous invite à aller voir sur le site. Un dernier mot pour parler de mon Tipeee et remercier tous mes tipeurs qui m'aident en ce moment, qui me permet d'acheter des figurines, du matériel, de tester des trucs et de vous proposer chaque semaine de nouveaux tutos et d'autres vidéos. Donc merci à eux et merci à vous si vous choisissez de participer et d'aller sur mon Tipeee pour m'envoyer un petit tips et participer ainsi à la vie de la chaîne. En attendant, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. – Sous-titrage FR 2021